Avec un jeu de cartes tout à fait standard, vous utiliserez le vôtre. Et ici, les cartes particulières, les petits cartons, ce sont des caméléons en carton. Je les laisse ici et on verra tout à l'heure. Alors, on sort le jeu de cartes, on montre au spectateur qu'il s'agit d'un jeu de cartes tout à fait ordinaire. On peut mélanger les cartes, bien évidemment. Et on donne le jeu de cartes au spectateur. Le spectateur est invité à le prendre et à distribuer les cartes une par une sur la table. Mais il n'est pas obligé de les prendre du dessus, il peut les prendre du milieu. On lui explique bien qu'il peut prendre même un peu plus bas. Voir même dessous, enfin d'où il veut, comme ceci, il peut même remélanger s'il le souhaite. Et il s'arrête quand bon lui semble, quand il estime qu'il y a assez de cartes sur la table. Imaginons ici. Donc évidemment, on ne peut pas du tout se connaître les cartes qui sont posées là. C'est le hasard le plus complet. Maintenant, on l'invite à faire deux piles, comme ceci, en posant alternativement les cartes à gauche et à droite. De cette façon, ce qui fait qu'on divise les cartes en deux paquets. Et à fortiori, on ne peut pas connaître les cartes qui sont dans ce paquet. Et encore moins les cartes qui sont dans ce paquet. Très bien. Alors, on va se contenter de regarder la carte du dessus, la carte supérieure. Par exemple, ici, nous avons un 8 de cœur. Et ici, une dame de trèfle. Bon, alors, c'est intéressant parce que les deux cartes contrastent. Ça va pouvoir rendre la suite intéressante. Car c'est là que les caméléons interviennent. Vous savez que le caméléon a pour particularité de pouvoir prendre l'apparence de n'importe quoi. D'ailleurs, si je passe au-dessus du 8, comme ceci de cœur, instantanément, on voit que les caméléons prennent l'apparence ici du 8 de cœur. Alors, on voit bien sur les dos, en fait, que ce sont des caméléons. À l'exception de ces trois cartes-là qui restent rouges. Mais, comme ce sont des caméléons, si je prends un dos, par exemple, différent ici, instantanément, ils prennent l'apparence du dos. Un dos bleu, instantanément, ils prennent l'apparence du dos. Si je remets le dos rouge, pas de problème, ils reprennent l'apparence du dos. Mais, comme ce sont des caméléons, si maintenant je les place en contact ici, au-dessus de la dame de trèfle, eh bien, maintenant, c'est l'apparence de la dame de trèfle qu'ils prennent. Souvenez-vous, nous avons des dos multicolores et trois dos rouges. Et on peut aller plus loin. Si je passe ici le dos rouge sur le dos jaune, il devient jaune. Le dos rouge, ici, sur le dos bleu, il devient bleu. Et ici, bien sûr, il reste rouge. Ce qui fait que maintenant, nous avons ici les deux dames de trèfle jaune, deux dames de trèfle bleue, et évidemment, deux dames de trèfle à dos rouge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a divisé, on place ici, par exemple, du côté. Alors, si on passe au-dessus, là, instantanément, maintenant, ça peut prendre l'apparence, à nouveau, de la dame de trèfle. C'était déjà les dames de trèfle. Mais si on repasse au-dessus, ici, pas de problème, on peut prendre l'apparence des huit de cœur. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout examiner. Voilà. Merci. 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 Merci.